Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, nous allons reprendre notre session et effectuer les conclusions de cette journée, la dernière journée de cette conférence dédiée aux approches régionales. Je tiens tout d'abord à remercier tous les participants des différents ateliers et des Nolèges Café pour leur volonté de participer, d'apporter toutes leurs contributions à l'élaboration des conclusions et recommandations de ce jour. Mais je tiens aussi à particulièrement remercier tous les collègues qui nous ont aidés à résumer les idées, les souhaits des participants d'aujourd'hui. Je vais résumer avec toute l'humilité qui s'impose les principales conclusions et David va vous présenter les principaux challenges et recommandations telles qu'elles ont été exprimées aujourd'hui. Au regard des principales conclusions de ce jour, je tire deux idées maîtresses afin de garder en tête que pour assurer une bonne approche régionale et assurer son succès, on doit veiller à développer une approche dite intégrative, veillant à associer toutes les parties prenantes, mais aussi une approche d'anticipation, une approche dynamique. En ce qui concerne l'approche dite plus inclusive, participative, je pense qu'au niveau régional, et ça a été particulièrement souligné dans différents ateliers, il ne faut surtout pas avoir honte de la multiplicité des initiatives et des actions. C'est au contraire une richesse sur laquelle il faut bâtir, il faut capitaliser. L'enjeu étant, face à la multiplication des actions, c'est de veiller à une bonne coordination, à de bonnes synergies et mise en cohérence. À cet effet, plusieurs exemples ont été présentés, notamment en Afrique, où des efforts ont été engagés afin de faire un réseau, des réseaux, pour que toutes les actions déployées du niveau local, national, régional puissent travailler dans le même sens et éviter, on va dire, des pertes en ligne et des duplications. Afin de veiller à cette mise en synergie et la mise en cohérence, il faut bien sûr investir dans des outils, des outils techniques, tels que des plateformes régionales, des bases de données régionales. Mais il faut surtout ne pas oublier le facteur humain qui permet d'être la force vive de tous ces programmes et initiatives. Et pour cela, saluer tout le travail qui est fait, que ce soit au niveau local, national et régional, en termes d'échange d'expérience, de mutualisation d'actions, mais aussi de formation des acteurs. Au-delà de ces initiatives, et pour valoriser, célébrer cette richesse, il faut aussi veiller à mettre à nos côtés et amener sur le quai et sur nos bateaux les partenaires, les partenaires privés qui font preuve parfois de bonne volonté et de démarches volontaires. Et à cet effet a notamment été soulignée l'action ici en Méditerranée des compagnies de ferries qui ont déployé cette action pour éviter les collisions avec les mammifères marins. Aux côtés de cette approche inclusive, intégratrice, une des plus fortes conclusions a été surtout d'anticiper, d'avoir une approche dynamique, anticiper les changements, les changements en cours, mais aussi les changements à venir. Et pour cela, investir dans la modélisation et transcrire cette modélisation dans les processus de planification, mais je dirais peut-être encore plus les processus de décision, afin que dans le développement des réseaux d'air marine protégé, le développement de ces réseaux au niveau régional, on puisse bien avoir en tête qu'à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale, on a des zones sources, il y en a des zones puits, et cela n'est pas encore suffisamment bien perçu, bien appréhendé et surtout bien transcrit dans le design actuel des réseaux d'air marine protégé. Et enfin, parmi les conclusions, pour poursuivre le message d'espoir qui a été exprimé en ce début de semaine, il y a aussi un message fort de, on va dire, de fierté, d'audace, allons au-devant, au-delà des objectifs, des objectifs internationaux, et afin de veiller à leur bonne traduction, développons ensemble une vision, une vision qui permet d'être le véritable véhicule, véhicule technique, mais aussi le véhicule politique, afin que tous ces efforts déployés par la communauté scientifique, déployés par la communauté de gestionnaires, soient aussi animés, portés par les décideurs politiques. A ce titre-là, un exemple fort a été porté sur ce qui se passe dans l'océan Pacifique, au travers du Pacific Ocean's Cape. Donc pour résumer, peut-être jouer encore sur nos différences, c'est une richesse, mais veiller à la complémentarité, et surtout éviter les guerres de chapelle, les guerres de catégorie ou de statut, afin de ne pas tomber dans la faille de, mais doit-on mettre en place de petites aires marines protégées, des réseaux de petites aires marines protégées, ou des réseaux de grosses aires marines protégées. Cette question risque de nous amener en fait à une voie sans issue, car la solution s'impose, évidemment, il faut toute une diversité d'outils, mais surtout en veillant à leur complémentarité. Voilà pour les principales conclusions, avec un maître mot sur, on a besoin d'échanger ensemble, on a besoin d'être au clair sur nos objectifs, mais il est vraiment urgent de passer à l'action, et c'est notamment particulièrement le cas au niveau des échelles régionales, et surtout lorsqu'on pense à la problématique de la haute mer, on sait tous les efforts internationaux qui ont été portés pour la désignation de ces fameuses EPSA, qui couvrent maintenant, au travers des différents éventaires et efforts de désignation, plus de 75% des océans, pas moins de 172 zones. La question qui reste, c'est, mais très bien, on a ces identifications, ces inventaires, mais maintenant, que faisons-nous de tous ces éléments, de cette richesse en termes de données ? Il y a un besoin créant de les transformer, peut-être de les traduire politiquement en action, afin d'amener toutes les institutions relevantes, que ce soit au niveau local, national, régional et international, et tout particulièrement l'Assemblée des Nations Unies, à transcrire cet effort de recherche. Voilà, je vous remercie. Merci, Carole. Merci, Carole. Carole est très efficace. C'est peut-être parce qu'elle est une femme. Moi, j'ai l'impression d'avoir 10 feuilles de papier à partir des 18 séances qui ont eu lieu aujourd'hui sur l'approche régionale. J'aimerais rebondir sur les conclusions de Carole et vous donner les perspectives des différents ateliers et cafés des connaissances en ce qui concerne les défis et les recommandations. En termes de défis, alors sans ordre de priorité, ils se sont concentrés au niveau des besoins d'avoir des critères en commun pour la cohérence écologique et la connectivité, pour produire des niveaux compatibles de protection. La conclusion est que nous avons une diversité qui est excellente, mais le défi consiste à embrasser cette diversité et veiller à avoir des critères communs. Ensuite, de prendre en compte non seulement la cohérence écologique, mais également en termes de la sécurité alimentaire et de la pauvreté. Donc, examiner les aspects socio-économiques et la cohérence politique également. Cela nous mène au défi des données et nous le disons tout le temps qu'on ne peut que prendre les bonnes décisions que lorsqu'on a les bonnes données, les bonnes informations. Et nous ne sommes toujours pas organisés en ce qui concerne les bases de données régionales et des bases de données qui peuvent se traduire en actions. Et puis, spécifiquement, certains des ateliers se sont concentrés, par exemple sur EPSOS, on en a beaucoup parlé. Ce groupe a pensé que cette partie actuelle de ces recherches devrait être complétée et qu'il faudrait les passer en revue pour y ajouter les toutes dernières informations scientifiques et ensuite les passer aux États et aux autorités compétentes pour qu'elles puissent relever les défis du processus. Un autre défi consiste à réagir aux changements, face aux changements politiques, aux crises économiques et sociales, le changement climatique, l'environnement en évolution. Cela va apporter des défis en termes de l'appui politique et également les compromis face à différents objectifs. On a beaucoup commenté l'engagement de différents secteurs, l'engagement de la pêche. Ce matin, on nous a un peu parlé de la manière dont cela se passe dans certaines parties du monde. Je pense qu'on reconnaît que cela reste un défi dans d'autres régions. Il y a eu beaucoup de textes dans les formulaires de retour à la fin des ateliers autour de la question de l'efficacité. Comment est-ce qu'on mesure les critères qui débordent des AMP ? Comment est-ce qu'on veille à ce que ces mesures soient crédibles ? Et comment veillons-nous à ce que nous attaquons aux activités néfastes lorsqu'il s'agit des réseaux régionaux d'AMP ? Et un des messages régionaux qui ont été mis en avant, c'est qu'une fois que les réseaux d'AMP ont été établis, c'est de prendre en compte le très grand nombre de petits MPA dans des zones littorales et qui s'étendent aux hautes mères, mais il reste des défis au niveau des ZE. Et donc, il faut intégrer différents secteurs, il faut veiller à la crédibilité des données et ainsi de suite. Et finalement, en termes de défis, il faut reconnaître que les défis ne sont pas spécifiques aux AMP. Il traite également des questions à l'intérieur et à l'extérieur des AMP, ce qui est illustré par le changement climatique et le statut d'acidification des océans. Un commentaire qui m'a plu, c'est que la migration humaine vers des zones résilientes pourrait dépasser ou nuire aux efforts de conservation pour protéger ces zones de résilience. Il faudrait s'attaquer aux défis, à la méthodologie, aux calendriers, aux ressources et à la communication. Et donc, finalement, tout ce que je viens de dire peut être englobé par ces quatre mots. Donc, que faisons-nous en termes de recommandations ? La première concerne le partage des informations, le partage avec la société civile, l'engagement des ministères, les affaires étrangères, la finance. Et communiquer les histoires humaines. Donc, la communication est importante et le partage est important. En termes de recommandations, nous encourageons les efforts à tous les niveaux, du bas vers le haut, le haut vers le bas. Et ensuite, les EBSA ont une idée claire de l'orientation de leur processus par le partage gratuit des données et des informations, nos besoins d'informations plus spécifiques et la communication des valeurs. et veiller à ce que le processus soit intégré dans les discussions. Et ensuite, augmenter la visibilité d'EBSA et transférer ces informations à l'EBSA ou à la communauté plus large. Ensuite, nous avons des recommandations concernant la fusion des aspects politiques, socio-économiques et écologiques des réseaux d'AMP. L'engagement sur la durée est important. Nous avons besoin de coopération entre agences. Nous devons se développer et partager des outils pour créer des réseaux qui soient pérennisés. non seulement des réseaux d'AMP, mais également des réseaux de professionnels. Pour conclure les recommandations que j'ai tirées, je pense que nous avons eu un excellent atelier sur le changement climatique. Il faudrait beaucoup plus parler de résilience pour les AMP, protéger les forces, protéger les AMP qui vont nous donner les valeurs que nous recherchons. Et mettre à profit certains systèmes, utiliser les récifs coréliens. Je ne parle pas seulement du changement climatique, mais par exemple, utiliser les récifs coréliens pour mesurer l'efficacité d'autres améliorations, par exemple celles sur la Terre. Pour conclure, en termes de recommandations, il faut maintenir et encourager l'avancée vers des réseaux d'AMP robustes et régionaux. Échanger et partager les enseignements tirés et en termes de dispositions différentes des institutions. Et nous devons reconnaître la capacité des régions à faire participer différents acteurs. Nous devons également mettre à profit les réseaux d'AMP pour encourager les donateurs à donner des ressources et à donner de la crédibilité aux réseaux d'AMP. Merci. Le moment est venu d'ouvrir le débat. Nous avons trois panélistes. Et avec eux, nous aimerions ouvrir le dialogue concernant les principales conclusions et recommandations. Et lorsqu'on parle de cette connectivité régionale, quelles seraient vos premières réactions ? Pourri ? Pourri-fication canals. Pourri-fication canals. Merci. Merci. Je pense qu'on peut apporter des observations sur beaucoup d'éléments, donc je n'ai pas toutes voulu les donner. Je m'intéresse surtout au réseau des AMP. Il s'agit d'un débat qui a lieu ici, mais également dans d'autres forums. Nous avons un grand besoin à travers le monde pour ces réseaux régionaux, pour créer des AMP et pour valoriser leur rôle. Ce matin, lors de notre atelier, on a clairement vu qu'ils ont un rôle à jouer. Il est impossible de progresser vers les objectifs d'Haïti si nous n'avons pas un réseau de communautés qui vont travailler dur et qui sont en connexion avec d'autres acteurs, d'autres parties prenantes régionalement et nationalement. Nous allons passer en revue l'ensemble des objectifs que le développement humain permet d'apporter. Nous voulons savoir comment cette amélioration d'efficacité peut avoir un impact sur l'établissement de nouvelles AMP. Par exemple, si vous êtes un gestionnaire, si vous avez une AMP qui n'est pas gérée, ou pas gérée du tout, ou bien mal gérée, cela va avoir un impact très néfaste pour la population. Cela va créer une mauvaise perception. Et donc, c'est difficile d'argumenter la création d'une nouvelle AMP si la perception publique est très mauvaise. Donc, il faut vraiment apprendre à mettre en valeur l'ensemble des éléments positifs concernant les AMP. C'était intéressant de comparer la manière dont on travaille envers cette communication dans différentes parties du monde. Et j'ai vu qu'il y a de nombreuses parties du monde où ils ont déjà des réseaux d'AMP. Nous voulons améliorer l'efficacité. Nous voulons également faire des renforcements de capacité. C'est crucial. Et en particulier dans différentes régions. Je sais que, par exemple, la capacité n'est pas la même en Méditerranée que dans la mer du Sud ou le Pacifique. Mais justement, c'est intéressant de comparer les différentes perspectives, les différents modèles de gouvernance. Un autre élément qui est important, c'est d'identifier que nous pouvons travailler de manière différente envers les mêmes objectifs selon la situation de la région et des pays. Donc, les différences ne sont pas un obstacle à la collaboration entre différents réseaux régionaux. C'est également quelque chose qui a émergé au cours de ce matin. Bien sûr, les réseaux peuvent nous aider à trouver davantage de ressources qui peuvent être mises au profit d'AMP. Toutes ces choses sont très importantes. Et pour toutes les personnes qui ont participé à cet atelier, ils ont pu reconnaître qu'ils ne sont pas seuls, que des collègues qui ne sont pas forcément directement impliqués dans les réseaux nous reconnaissent comme étant des acteurs clés dans la marche vers les objectifs et le rôle que nous pouvons avoir dans le soutien aux conventions. Par exemple, la mise en œuvre de la convention pour la Méditerranée, mais également les objectifs d'Aïchi. Il est difficile de savoir comment les États peuvent être efficaces envers l'atteinte des objectifs d'Aïchi s'ils ne sont pas un réseau qui va les aider. Et je pense que ce réseau peut beaucoup contribuer à ce genre de défis internationaux. Voilà donc les parties principales parmi de nombreux autres. Mais dans la région, dans l'approche régionale, nous sommes sans doute dans ces étapes intermédiaires de constitution de réseau. Voilà, merci. Madame Maïa, vous voulez nous dire quelques mots sur ces thématiques importantes, en particulier pour l'intégration du changement climatique et la connectivité, en particulier dans ce bassin vraiment formidable, la Méditerranée. Tout d'abord, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit David sur la puissance des régions. Nous parlons beaucoup d'action mondiale. Et cette action mondiale est très importante. Mais souvent, ça se fait au dépens des actions concrètes. Alors que je pense que les deux choses doivent aller en parallèle. C'est un message important qui a émergé lors des ateliers auxquels j'ai participé le matin. Il y a également des choses qui se passent au niveau régional. Par exemple, la question de l'intégration des actions de différentes parties prenantes. Je peux vous donner des exemples en Méditerranée. Nous essayons d'aller vers des objectifs écologiques intégrés autour desquels différents acteurs peuvent travailler. Nous travaillons avec différentes organisations partenaires. et nous espérons pouvoir avoir adopté des objectifs concrets en décembre. Nous essayons également de travailler sur les zones en dehors des zones sous juridiction nationale en Méditerranée. Et cette juridiction nationale ne devrait pas être un obstacle à la protection. Il existe des processus engagés à cet égard. Et nous travaillons avec la Commission régionale des pêches et avec l'OMI. Et dans ce travail, nous procéderons en deux étapes. Tout d'abord, on prendra la décision d'établir cette région. Et ensuite, nous ferons que nous prenons ces décisions en parallèle avec nos collaborateurs. et ensuite, au niveau national. Donc, il y a des démarches que nous pouvons prendre dès maintenant pendant l'établissement de ces réseaux régionaux et envers ces objectifs. Il y a donc toute cette coopération. Il y a tous ces acteurs. Et il y a un grand besoin de soutien. Nous aimerions exprimer notre soutien envers certaines initiatives, par exemple, par l'établissement d'un mécanisme de financement durable. C'est une initiative qui a été prise en Méditerranée, également en d'autres régions. Il faudrait également renforcer les programmes régionaux de la mer. Si nous souhaitons que ces programmes soient fructueux, nous devons renforcer ces programmes. Comme il a été fait, par exemple, pour les conventions mondiales, nous devrions commencer par des lignes de soutien dédiées et peut-être par le biais des différentes conventions pour la mer. Et finalement, bien sûr, il est important de renforcer la volonté politique. Il faut donc parler aux décideurs politiques et renforcer leur volonté. Donc, merci beaucoup. Vous-même, peut-être quelque chose de plus personnel ? Beaucoup de ce que j'ai entendu dans la conclusion en termes de connectivité, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que nous sommes allés au-delà de parler de la connectivité écologique et de reconnaître qu'au niveau régional, nous avons différents types de connectivités. La connectivité économique, par exemple, et les utilisations. La connectivité concernant la gouvernance depuis le niveau local jusqu'à régional. la collaboration parmi les personnes qui travaillent dans différents pays. Donc, il faut prendre du recul et voir cette perspective plus large de connectivité à travers les régions. Je pense également qu'il existe une opportunité d'approche régionale qui est intéressante parce que ça nous permet parfois de quitter les positions un peu fixes et polémiques et d'essayer de trouver du terrain commandantant. Et c'est parfois une tactique politique qui apporte une solution. Cela permet de faire en sorte que tous les différents acteurs puissent tirer quelque chose de positif des objectifs qu'ils ont en commun. et cette semaine, nous avons parlé, par exemple, de l'usage multiple versus usage unique ou petit versus grand, etc. Et tout cela peut se résoudre à un niveau régional. Lorsque nous parlons de ces questions et sous l'angle d'une approche régionale et par la connectivité, nous devons essayer de valoriser des choses, non pas remplacer d'autres efforts et d'autres processus, parce que finalement, les valeurs pour la réussite seront toujours les mêmes. Il faut veiller à ce que les acteurs locaux aient une voie qui se fasse entendre. Et le processus régional permet de le faire. Je suis très encouragé par l'ensemble des axes présentés dans vos conclusions et également par les exemples. Beaucoup de ces exemples positifs ne viennent pas du monde développé, mais plutôt des pays en voie de développement. Hier, nous avons entendu parler du Oceanscape du Pacifique, le Ocean Triangle, etc. Et c'est un des domaines où l'hémisphère sud a beaucoup à enseigner à l'hémisphère nord. L'approche du LMMA, par exemple, la manière dont ça a été exporté de la région Pacifique vers l'océan Indien, et lorsque, en matière de toutes les questions liées à l'océan, les pays en voie de développement ont une voie qui a beaucoup de crédibilité et qui se fait forte, et tout cela m'encourage beaucoup. Et pour conclure, j'aimerais dire que quand nous parlons de ces approches régionales et de ce qu'elles ont réussi à faire, c'est qu'elles nous donnent l'opportunité de mettre en valeur les éléments gagnants-gagnants qui peuvent émerger. Il ne faut pas tout le temps parler de ce qui est négatif et de sauver le monde de toutes les menaces. C'est plutôt une question de créer des opportunités, de créer du gagnant-gagnant, de veiller à ce que nous ne gaspions pas des opportunités, mais qu'au contraire, nous essayons de valoriser les océans pour le bienfait des hommes maintenant et à l'avenir. Donc, merci. Là, c'est quelqu'un qui voit le verre à moitié plein. En termes des réseaux humains que vous représentez, est-ce que vous avez tenu des discussions fructueuses ici qui partagent des conclusions et des recommandations et d'autres projets, comme le projet Panache, par exemple, ou Panao, est-ce qu'il y a une opportunité ici pour tirer les expériences et s'attaquer à certains de ces défis qui ont été évoqués ? Oui, ce matin, nous avons engagé un atelier à ce sujet. Ça a été une discussion très dynamique. La conclusion principale qui permettrait de résumer l'atelier, c'est de ressentir ce soutien puissant envers ce que nous faisons. Parfois, on parle simplement d'une manière, d'une vision plus large, mais on ne sait pas ce qui se passe en dehors et tout le monde ne se sent pas forcément soutenu dans ce qu'elle fait. Oui, il faut remettre en question tout le travail qui est fait par ces réseaux à tous les niveaux et rapporter des réponses. Un autre élément des conclusions que nous avons partagées concerne le fait que la plupart des réseaux ont les mêmes objectifs, c'est-à-dire le soutien aux gestionnaires pour aider à l'efficacité de l'adjection, renforcer les capacités, améliorer la communication, faire des liens avec les différentes structures au niveau régional ou international. Je recherchais des ressources, mais il y a un autre élément qui était moins évident, mais important, et que nous avons identifié ce matin, c'est l'élément du planning spatial maritime. C'est comment est-ce que nous militons vers la bonne reconnaissance des AMP pendant les discussions concernant la planification marine spécialisée. Parfois, je pense, et mes collègues seront d'accord avec cela, que nous avons un peu peur du poids de certains secteurs qui sont représentés là. Alors, bien sûr, c'est logique et démocratique qu'ils soient présents, et c'est un des objectifs que nous visons, mais nous craignons également que la capacité, par exemple, du secteur du tourisme ou de l'énergie ou de transport soit démesurée par rapport aux capacités des AMP et même du secteur de la pêche. Nous avons donc identifié la manière dont nous pouvons travailler de manière plus efficace, par exemple avec le secteur de la pêche, parce que nous avons des intérêts communs, des ressources à protéger, mais ce n'est pas aussi facile avec d'autres secteurs qui ne partagent pas forcément les mêmes intérêts, parce que, par exemple, pour l'exploitation pétrolière ou bien utiliser l'eau comme système de transport n'exigent pas un écosystème riche. C'est quelque chose que nous avons identifié et un élément des réseaux qui devraient être interrogés. Nous ne devons pas nous complaire dans le système dans lequel nous oeuvrons normalement, mais nous devons regarder à l'extérieur et essayer de gagner en efficacité dans la gestion des AMP. J'aime beaucoup toutes ces connexions. Une des conclusions, c'était l'utilisation des réseaux d'AMP comme ambassadeurs des AMP et nous pourrions... Cela nous permettrait de jeter un regard sur les espaces migratoires qui nous servent d'indicateurs. Une des conclusions frappantes, c'est la grande barrière corallienne. Nous avons besoin de plus de coopération et de collaboration régionales, mais parfois, ce n'est pas si facile d'atteindre des accords concluants. Quelle est votre expérience à ce sujet ? Il y a un atelier où différentes expériences ont été partagées. par exemple, l'expérience ici en Méditerranée, entre la Corse et la Sardegne, par exemple, mais parfois, ce genre d'outils, ce genre de cadre juridique, manque. Quel est votre point de vue ? Je pense que, bien sûr, s'en prendre à certaines problématiques politiques qui ne sont pas liées aux océans, aux AMP, n'est pas forcément la manière la plus efficace de travailler. Nous avons parlé du Pacifique, où ils ont connu une situation similaire, et plutôt que de gaspiller des efforts pour essayer d'obtenir un cadre politique, ils se sont concentrés sur les problèmes pratiques dans les différents pays pour essayer de construire un cadre de collaboration qui, depuis, a généré une volonté, une mobilisation politique. Donc, je pense qu'il y a des solutions de contarnement, et il faut toujours engager la communauté et essayer de nous interroger sur la manière de gagner en efficacité. Et je suis d'accord que se concentrer sur les cadres politiques n'est pas forcément la manière la plus efficace de s'y prendre. Et je pense que nous devrions être ouverts à différents types d'approches pour atteindre et établir des collaborations régionales. Nous sommes pressés par le temps, mais je suis conscient du fait que c'est facile pour nous de débattre sur scène. Pendant que vous avez peut-être des questions, il y a peut-être des questions urgentes concernant cette dimension régionale. Je me propose de vous donner la parole, même si je n'arrive pas à vous voir à cause du manque de lumière. Voilà, et la lumière fut. Où est Sophie ? Où est Sophie ? Sofiano ? Sofiano ? Ah. Est-ce qu'il y a des commentaires sur les conclusions ou les recommandations ? Des commentaires sur les conclusions ou sur les recommandations ? Avons-nous oublié quelque chose ? Y a-t-il des questions urgentes ? Je pense que nous avons été efficaces. Vous avez été efficaces, puisque vraisemblablement, il n'y a plus aucune question en souffrance. Quand vous rentrerez chez vous, après ce congrès sur les AMP, il ne faudra pas oublier les messages forts. En termes de dimension nationale, je dirais que les régions sont porteuses de diversité, mais elles sont également pour promouvoir des effets synergétiques dont nous avons besoin dans ce type de contexte. En tant que région et représentant des régions, nous devons également faire passer ce message, le vendre pour ainsi dire. Et je crois que là, nous pouvons tous ensemble faire avancer les choses, ne serait-ce qu'en montrant quelques-unes des images magnifiques que nous avons vues. Et je vais passer la parole à Carole pour conclure. Merci à vous tous pour votre participation. Merci pour vos interventions, vos contributions au cours des derniers jours. L'échange d'idées, de suggestions, d'expériences a été bon. L'échange de points de vue a été, je crois, fructueux lui aussi. Et c'est important pour préparer aussi la déclaration qui sera rédigée demain. et ces échanges d'expériences, de points de vue, cette confrontation est un processus continu, permanent, de tous les jours qu'il faut poursuivre. Merci. Merci à notre panel. Nous allons changer de décor maintenant avant de passer la parole au dernier panel pour ainsi dire à la séance de clôture de notre conférence. Merci. Merci. Merci.